Comment économiser votre consommation de carburant ? Une société locale s'est lancée il y a deux ans dans la commercialisation de catalyseurs. L'investissement est un peu onéreux et vous permet d'économiser en moyenne 1200 francs par plein. Les revendeurs de ce dispositif nous ont proposé un test avec un huissier de justice pour prouver que les catalyseurs de carburant vous feront économiser de l'argent. Samteina Oure. Première étape du test, remplir le réservoir à ras-bord. Chaque élément du tableau de bord est examiné, photographié et répertorié par l'huissier de justice. Le test peut enfin démarrer et c'est parti pour un aller-retour papete terhoupo. Pour l'instant, le véhicule n'est pas équipé du catalyseur. Ce premier trajet servira de référence pour homologuer le test. Je fais le maximum pour respecter le protocole du test, c'est-à-dire adopter une conduite linéaire, aussi bien à l'aller qu'au retour, pour me rapprocher de la meilleure manière à la même consommation au litre. Les catalyseurs de carburant sont utilisables sur tout type de moteur thermique. VTA utilise chaque jour ses cinq bateaux pour sa pension de famille. Il a équipé tous ses moteurs de catalyseurs et les résultats sont plutôt surprenants. J'ai remarqué une baisse de consommation de 27%, consommation d'essence. Donc nous, ça nous arrange, vu que les prix augmentent constamment, ça nous arrange. Et les moteurs, ils tournent mieux, ça nettoie tout l'intérieur. Les calamines, tout est nettoyé constamment. De retour de terhoupo, le véhicule est une nouvelle fois inspecté par l'huissier. On refait le plein pour connaître la quantité de carburant utilisé. Puis le catalyseur est placé dans le réservoir. Il se présente sous la forme d'un filet de billes. Les billes de métaux, d'allèges de métaux spéciaux, notamment du zinc, qui, lorsque plongé dans le carburant, aussi bien diesel qu'essence, provoquent une réaction chimique qui favorise la combustion du carburant dans tous les moteurs thermiques, aussi bien diesel qu'essence. Qui dit meilleure combustion, dit moins de rejet de CO2 et donc moins de pollution. Après un nouvel aller-retour entre PAP-ET et Terhoupo, le véhicule est une nouvelle fois inspecté. Toutes les données sont comparées et calculées. Avec le catalyseur, on réalise une économie de 23%. Donc on a consommation de carburant. C'est-à-dire que pour une même distance qu'on a parcouru, pour 156 km parcourus, donc on arrive à réaliser une économie de carburant de 23%. Près de 24% d'économie de carburant, c'est en moyenne ce que garantit ce dispositif dont la durée de vie est estimée à 250 000 km, de quoi faire des économies sur les factures d'essence.